Alors le soir ce matin, Alors à l'époque de Bait Amikdash, le Kohanim faisait le Kohanim sans talit. Directement comme ça. Alors les gens, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils se prosthenaient par terre, ils regardaient par terre. Comme on dit dans la prière de Kippour, Et les Kohanim étaient cori et mishthachavim. Maintenant, ils sont dans le chal. Et on a peur que les gens le regardent. Alors qu'on fait le Kohanim avec le talit, qui est assuré à l'entraper de regarder la main d'un Kohen. Alors, mais si tu regardes, c'est quoi le problème ? C'est quoi le problème ? On dit parce que la présence divine, elle vient, elle s'installe entre le khamesh avirim, entre les cinq espaces. Voilà ici. Un espace, deux. Entre le deux pouces, trois. Le pouce et l'index, quatre. Et entre ici, cinq. Alors on a cinq espaces. La shekhinah descend dans ces cinq espaces. Elle vient nous venir, כן ? Mais dit Rabbi Yitzhak, Alors c'est quoi ? Parce que tu regardes la shekhinah, n'achron ? Mais si tu ne la vois pas, Tu n'auras pas la shekhinah, alors m'achron. Alors tu regardes, tu ne vois pas. Alors qu'est-ce qu'un ? Non. Dit Rabbi Yitzhak, Il dit ici, Il dit, c'est un manque de respect. Parce que tu ne vois pas dans ton vivant la shekhinah. Mais quand tu quittes ce monde, tu vas la voir. Alors regarde, regarde. Mon cher Rabbi nous, quand il arrive dans le sne, dans le désert, et il voit le buisson en train de brûler, et le malach lui parle, Il a compris que c'est le malach, c'est la shekhinah. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a caché le visage. Il ne voulait pas regarder la shekhinah. C'est un manque de respect. Tu ne regardes pas ton père dans les yeux. Tu ne regardes pas, tu baisses les yeux. Quand tu parles à ton père, tu baisses les yeux. Alors tu ne vois pas. Mais ça veut dire que ce n'est pas là ? Tu ne vois pas. Mais ça veut dire que ce n'est pas là ? C'est là. On sait que la shekhinah est là. Tu ne regardes pas, tu ne cherches pas. On ne s'estàkele. On ne s'estàkele. La shekhinah. Il dit ici, Vous savez que chaque doigt, chaque doigt représente un nom sacré. Chaque doigt, chaque un de nos doigts. Regardez les Marocains. Ça, c'est une coutume marocaine seulement. Quand on serre la main à quelqu'un, qu'est-ce qu'on fait ? On embrasse l'index. Quand les gens se serrent la main, aujourd'hui, c'est devenu plus moderne, les gens ne le font plus. Mais tout le Marocain, toujours, quand ils serrent la main, quand tu embrasses la mezuzah, tu embrasses le doigt. Quel doigt ? Dis-le à Rizal, le majeur. Tu mets le majeur. Les gens mettent la main. Mais normalement, tu dois mettre le majeur et tu embrasses le majeur. La main. Chaque doigt porte un nom sacré. Différent. C'est pour ça que l'Agmara nous explique, dans Menachot, que chaque doigt avait une fonction de Betamikdash. Chaque un des doigts avait une fonction différente. Dans Betamikdash, on utilisait les cinq doigts. Par exemple, le pouce. Qu'est-ce que tu faisais avec le pouce ? Melika. Tu es abatté par la nuque le... Comment on appelle ? Le... 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 Qu'est-ce que tu faisais avec l'index ? Aza'a. Tu asperger le sang, de l'eau, Merchatat. OK ? Chaque une des doigts elle a une fonction. OK ? Zog Goudal, Zog Mitzah, Zog Zeret. OK ? Alors il dit, chaque une des doigts porte un nom sacré. C'est pour ça que quand le Kohen il fait cet espace spécial avec les doigts et ça représente, chaque doigt représente un nom sacré, il y a la Shekhina qui vient mais ne regarde pas par respect à la Shekhina. Baruch Adonai l'Olam. Amen et l'Amen.